C'est pour qu'imposer Jésus est avec nous. Nous connaissons que l'apostolat haïtien de concert avec un pilon d'organisation haïtienne ramassé un projet, un projet pour une affronte documentaire sur la contribution de la population haïtienne qui est aux États-Unis, ne fait ni pour l'économie ni pour la culture les États-Unis. Parce que trop souvent, même le président et le public américain ont tendance à avoir une image très négative sur l'aïtienne. Et puis l'aïtienne, il y a des fois, il n'y a pas d'affronte, il n'y a besoin d'interviewer un bon monde qui a accompli de très bons travails aux États-Unis et dans tous les domaines pour montrer vraiment que la communauté haïtienne est une communauté extrêmement active à l'étranger. Et c'est pour être ça que je vous dis à nous guère avec nous, docteur Cléry Smé, comme nous connaissons lui-même, qui est président de l'Association des médecins haïtiens à l'étranger. Et donc, il gagne en pile, il contacte avec tout le corps des médecins haïtiens qui plus de mille aux États-Unis. Et nous avons dit deux mots avec lui pour ne connaître jusqu'à quel point il pensait que projet SA, son projet qui va être très utile pour la communauté haïtienne, à tous les points de vue. Donc, docteur Cléry Smé, bonjour. Bon, non seulement le programme, c'est un programme qui est utile, mais il est nécessaire, absolument nécessaire pour qu'on change une perception que le public a gagné de haïtiens en général, ou de haïtiens en tant que pays. et qui, genre, nous font différence dans la société américaine. Bon, en tant que représentant du groupe de médecins qui a pratiqué aux États-Unis, mon cas, je dis que, par exemple, il y a d'autres communautés qui ont autant de médecins propres et de la culture par eux qui prennent soin de eux. En ce sens, ils ont une contribution énorme que médecins apportés à Haïtien qui a bénéficient, mais à l'autre pays a les mêmes. Il n'y a pas aucun gros hôpital qui a gagné ici pour ne pas venir à Haïtien, un médecin Haïtien qui est en position de commande. Et ça a montré que la formation qu'on a eu à Haïtien a, et en plus, l'ADN, ce n'est pas Haïtien qui a été étudié ici, c'est Haïtien qui a été étudié médecins en Haïtien, qui est venu spécialisé ici, et qui est arrivé à maîtriser le système qui est au bas des positions de leadership. Donc, nous croyez que le programme, ça est extrêmement important, et nous sommes en contact avec d'autres organisations qui permettent que nous présentons une image beaucoup plus positive, sous les sociétés de Haïtien général. Donc, nous voulons comprendre qu'il y a tout le support, il y a un projet SAAR, donc on va barquer avec tout cœur d'enthousiasme, et puis on va participer à un développement projet SAAR. Donc, définitivement, tout le travail qui est impliqué fait la communauté d'Avancée dans l'association médicale de l'ADN. Merci beaucoup, et nous certainement comptons sur participation médicinale, l'un pour démarche là. Merci beaucoup, Dr. Cléris-Mé. C'est un plaisir. Peace be with you. We are delighted to have with us this afternoon, a distinguished guest. It is Dr. Cléris-Mé, who is the president of the Association of Haitian Doctors in the United States, and we are working together on a project. We want to make a documentary on the achievement of Haitians to the American economy and to the American culture. So, we need to really get in touch with as many people as possible, representatives of very different organizations, even of other groups which possibly are not yet organized, but people who really render great services to the community. We want to do this so that we can lift up the image of the Haitians in the view of the American public and also in the view of the Haitians. Because sometimes we believe that we are nothing. And it's important, it's encouraging to discover the skills and the achievement of so many of our compatriots in the United States. So, Dr. Clarice May, you are a psychiatrist, I understand, and you are the president of the Association of Haitian Doctors. So, what do you think of that project? As you mentioned, I'm a psychiatrist, and as a psychiatrist, I think self-esteem is extremely important. And the society, including the president of the U.S., has a very negative perception of Haitians. And I think it's up to us to show that we do have capable and very competent people that have made a difference in the community. Not only in the Haitian community, but in the American society in general. I think the more we appreciate ourselves, the more we value ourselves, the more our children can follow our steps and continue to make the difference. We have made the difference, but most people don't understand it because they are focusing mainly on the negative aspect. And, unfortunately, including the Haitians, our Haitian people sometimes feel bad about themselves, and they are the ones criticizing the Haitian society. Hopefully that documentary will change that perception and improve the self-image and the self-confidence of Haitians. Very good. So you support that project, right? 100%. And you want to participate into its unfolding and to bring it to conclusion. Definitely. I will be there. Very good. Thank you very much, Dr. Clarice May. And so we will work together and produce that documentary. Thank you. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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